Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le périphérique Lyonnais limité depuis ce matin à 70 km heure, les explications de la métropole et les premières réactions des usagers. Enfin côté sport, beaux résultats des filles de l'OL qualifiées en finale de Ligue des champions. Chapeau également aux Lyonnes de la Svelle. Les radars sont calibrés, tout est en place. Ça y est, c'est fait. La limitation de vitesse sur le périphérique est passée à 70 km heure ce matin contre 90 auparavant. Une mesure prise par la métropole pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr la pollution. La deuxième raison, c'est le bruit. La troisième raison, c'est également l'accidentologie du périphérique. On va nous rétorquer qu'on fait perdre du temps aux gens. Le périphérique, il fait 20 km. Donc on fait une règle de trois. Si quelqu'un fait les 20 km, il va perdre trois et quelques minutes, si vous voulez. Pour les élus écologistes, les impacts environnementaux seront rapidement calculables. Des mesures de pollution vont d'ailleurs être effectuées régulièrement. Au bord du périphérique, au bord des autoroutes, c'est là où il y a le plus d'émissions d'oxyde d'azote. Donc j'espère bien qu'on continuera les mesures, bien sûr, et qu'on prouvera aux gens qu'au-delà de leur petit intérêt personnel d'appuyer sur le champignon, de se faire plaisir, il y a l'intérêt collectif de tout le monde, c'est ça qu'il faut penser. C'est l'intérêt général, c'est la santé de tous, des plus fragiles, des enfants, des personnes âgées. Une décision qui peut malgré tout aller plus loin. Il faut aussi que ce soit accompagné d'accentuations des transports en commun. Nous, ça fait aussi longtemps qu'on demande que sur ce périphérique, il y ait des bus qui circulent, qui puissent faire du cabotage à chaque porte, qu'on puisse avoir des voies de bus aussi express, qu'on favorise tous ces déplacements-là et que les gens arrêtent un peu d'être tout seuls dans une voiture de 1500 kg. L'abaissement de la vitesse à 70 va être expérimenté pendant un an. 155 000 véhicules empruntent le périphérique chaque jour. Premières impressions des automobilistes qui ont emprunté ce matin le périphérique lyonnais avec la nouvelle limitation à 70 km heure. Les avis sont partagés. Je circule surtout en fait sur les horaires qui ne sont pas les horaires de pointe. Donc du coup en soi, ça va juste me ralentir un petit peu et sur une deux fois trois voies comme ça, 70, ça risque d'être un petit peu lent. Après pour moi, pour mon confort d'usager, c'est sûr que 90, c'était plus sympa. C'est une bonne idée pour la sécurité, pour éviter les accidents. C'est une bonne idée je trouve. Pour le moment, il n'y a pas trop de changements parce que tout le monde était au-dessus de 70 km heure pour être honnête ce matin. Donc je n'ai pas vu une grosse différence. Ça va quoi ? Ça va me rajouter 3-4 minutes sur mon trajet quotidien. Donc honnêtement, ça n'a pas une grosse incidence à titre personnel. Mais pour les riverains du périphérique à Brun ou Ville-Orbanne, le bénéfice est évident. Les accidents, c'est très bien parce qu'il y en a tous les soirs, il y en a un. Et puis moi, j'habite pas loin du périph, là je suis à 300 mètres et je suis obligé de fermer mes volets parce que j'ai de la pollution tous les soirs, je suis obligé d'enlever un coup de chiffon sur mes meubles. Moi, j'ai mal à la gorge souvent à cause de ça. Le bruit aussi, toutes les voitures qui passent et puis il y a trop de camions aussi sur ce voit. Une voiture qui roule plus vite, c'est une voiture qui consomme plus. Après, un réel impact, je ne sais pas. Pour moi, c'est toujours les gros qui polluent et c'est les petits qui payent. Un nouvel exploit pour les filles de l'OL. Elles se sont qualifiées en finale de Ligue des Champions féminines. en éliminant Chelsea. Victorieuses à l'aller 2-1, les Lyonnaises ont préservé l'essentiel hier en arrachant le nul un partout face à des Anglaises revanchardes qu'elles ont su contenir grâce au but de Génie Le Sommaire à la 16e minute. En finale, l'OL affrontera donc Barcelone. Ce sera le 18 mai prochain à Budapest. Coup de chapeau également aux filles de Lyon à Svel. En demi-finale à l'aller de Ligue féminine, elles ont battu samedi à l'Astro-Bal à Charleville-Mézières, 86 à 59. Leader de la saison régulière, les Lyon ont confirmé leur grande forme face aux Ardennaises qui leur ont tout de même causé quelques difficultés. Ils ont varié beaucoup leur défense. Ça nous a un peu perturbés. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait aussi peut-être à d'autres façons de défendre de leur part. Elles ont été agressives, ça nous a beaucoup gênés. Elles nous ont fait monter notre attaque. Elles nous ont repoussés en dehors de la ligne à trois points. Donc, voilà, elles ont été agressives. Ce qui est bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a pu répondre aussi. L'entraîneur de Lyon à Svel se félicite quant à lui d'avoir retrouvé le meilleur niveau de défense. J'ai retrouvé la défense qu'on avait jusqu'au mois de février. On défendait comme ça. Et on faisait péter toutes les équipes. À un moment, les équipes, elles lâchaient et on leur mettait un écart. Et ça partait à 20 points. Après, je sais très bien que les playoffs, c'est un long chemin de croix. On ne va pas gagner tous les matchs de 20 points. On ne va pas faire péter tout le monde dès la première minute. Ce n'est pas vrai. Match retour demain à Charleville. Quoi qu'il en soit, les Lyonnes ne veulent pas vendre la peau de l'ours. Ça, c'est rien du tout. On sait très bien que le prochain match, ça peut être encore difficile. On va jouer à Charleville. On sait que Charleville, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup de matchs chez elles. Elles sont très fortes chez elles. Donc, voilà, on n'a rien encore. On n'a rien fait. Mettre un contesté du polar à la française, Jean-Pierre Melville est à l'honneur à l'Institut Lumière. Une rétrospective intégrale lui est consacrée. Le Samouraï, Léon Morin-Prêtre, Le Cercle Rouge ou encore L'Armée des Ombres sont projetés jusqu'au 14 juillet. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ces 13 films dont la plupart sont devenus des classiques du cinéma français. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.